alors ça tourne donc salut scorpi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc qu'est ce que je vais faire comme système de redstone aujourd'hui je sais pour rien donc j'ai réussi à faire une petite comparaison entre différentes portes de redstone entre avant et après les blocs de miel donc un autre petit truc aussi c'est que je ne tape clairement à faire une série sur cette chaîne donc est ce que je pourrais me répondre par commentaire à cette vidéo ou sur ta chaîne directement si tu as envie si tu m'autorises parce que c'est quand même une chaîne dédiée à toi donc je préfère te demander l'autorisation avant de faire quoi que ce soit c'est bon je fais bien que ça tourne j'ai bien le micro aussi j'espère oui micro oui c'est bon donc voilà donc aujourd'hui qu'est ce qu'on va faire comme système un système de redstone sympa donc voilà c'était ça une petite comparaison que je m'étais amusé à faire voilà une porte ma première porte de redstone ressemblait à ça elle est absolument dégueulasse au niveau de l'animation voilà et donc c'est quoi le système c'est horrible c'est la vieille alors là je l'ai même amélioré non il y avait encore plus redstone derrière c'est la vieille époque où je ne connaissais pas l'utilisation d'une torche de redstone autant dire que c'était le dawa je ne savais pas vraiment comment utiliser des repeater donc ça donne un système comme ça et maintenant les portes de redstone qu'est ce que je l'ai fait tel que je l'ai fait actuellement animation 50 fois plus stylé extérieur aussi plus stylé je sais quoi on va faire ce système là système mais juste méga dur à faire c'est très dur il ya derrière il ya ça alors là on se dit merde bon alors tiens déjà le dire c'est assez répétitif enfin bon c'est très gros mais c'est pas si dur que ça à faire donc alors le principe on va se mettre un petit mur c'est qu'il ya un endroit où on est obligé de placer un bloc d'obsidienne donc c'est un peu chiant et on peut pas trop limiter au max la hauteur alors bon il ya moyen de pas placer le bloc d'obsidienne mais le système de l'intérieur quand on le prend sera très moche donc même si c'est peut-être anciennement un peu moins secret bon c'est pas censé être très secret non plus parce que le meilleur moyen de détecter le système de redstone c'est qu'on met sa render distance au maximum et quand on lag un grand coup c'est qu'on passe à côté d'un système de redstone alors voilà on a cet escalier donc l'objectif c'est que celui du milieu va devoir rester en place on va faire avancer de 1 celui-là de 2 celui-là reculer de 1 celui-là et de 2 celui-là après le problème c'est la hauteur pour laquelle on passe ça on réglera ça en dernier donc déjà double piston extender ici qui va faire avancer un bloc celui-là ne bougera pas ici on va faire reculer cet escalier d'un et celui là on va le faire reculer carrément de 2 c'est un système avec un énorme d'avoir redstone au final je risque de me reprendre bien deux trois fois comme dedans parce que c'est vraiment l'enfer à faire il serait peut-être en plusieurs vidéos d'ailleurs je précise parce que je sais pas si j'aurais un niveau de concentration suffisant pour le faire en une fois la dernière fois j'ai dû mettre trois quarts d'heure à le faire bien ce système c'est très foireux piston collant on en aura peut-être toujours besoin un bloc de construction c'est les principaux éléments c'est les mêmes que d'hab ça change pas vraiment comparateur n'a même pas besoin du comparateur alors je sais qu'il ya beaucoup beaucoup de redstone qui utilisent les comparateurs et les observeurs j'arrive pas à le faire clairement j'ai beaucoup de mal à comprendre comment on s'en sert et arrive à les faire fonctionner donc bon je n'y utilise pas trop donc déjà un double de piston extender planqué alors pour l'instant on va faire un mur voilà comme ça complètement derrière ce mur il ya un léger problème au niveau de l'animation il est réglable mais très long et très chiant donc j'ai jamais pris la peine de le faire donc comment on va faire parce qu'à un moment là ce piston là il va falloir alimenter alors qu'il est derrière ce bloc il va être caché derrière on ne peut pas faire parvenir de redstone sans enlever celui-là normalement mais en mettant ça là on alimente ce bloc qui va alimenter ce piston donc ensuite le problème voilà c'est que donc on fait notre piston extender là comme ça hop là voilà et là on a un truc à deux et si on un truc à 1 2 3 1 voilà il serait comme ça depuis son extender sauf que là ça va alimenter trop longtemps ou je sais pas donc je prends pas le risque je mets ça là ce qui veut dire que ça décale la pulsion de deux ticks ici donc on augmente le nombre de ticks à retarder ici hop là donc maintenant on va faire ici quand on active double piston extender c'est ça le tout petit défaut d'animation c'est qu'à un moment où ça marche pas donc comme quoi ça veut dire que celui là n'est pas assez retardé donc deux moyens de faire ça soit on retarde encore plus ce que là ce qui va être chiant parce que ça prend beaucoup de place soit on essaye de raccourcir celui là et on voit si ça marche si ça marche pas et là ça marche donc pourquoi j'ai raccourci celui là je rappelle parce que si celui là tire celui là plus tôt il y a plus de chances qu'il soit dans ce courant là suffisamment tôt donc ensuite deuxième étape à faire activer ce piston là alors ça soit fait que je me suis pas fait chier sur celui là j'ai pas passé trois plombes à essayer de le régler comme ça voilà hop là il est activé voilà c'est réglé ensuite deuxième côté donc là on commence à rentrer dans la partie beaucoup plus dure du système parce que enfin beaucoup plus dure c'est la même chose mais il faut inverser la pulsion en fait c'est juste ça parce que maintenant le problème qui va se poser c'est que les pistons qui se trouvent ici présents devront toujours être activé voilà une torche redstone pareil pour le double piston extender en hauteur je me suis bien fêché sur celui là je dois avouer que il est bien relou du coup le système voilà j'essaie de les faire le plus compact possible quand même même si comme j'ai dit c'est pas l'objectif de la chaîne de faire des pistons extender compact de faire des pistons extender compact effectivement c'est pas l'objectif de la chaîne non l'objectif de la chaîne c'est de télé et voilà la salle à donc pas ici toujours pas si là ça devrait marcher parce qu'on vient un comparateur au dessus de bloc donc je rappelle bon là il va tout aussi chiant à faire le double ami merde je vais mettre encore un bloc en dessous oh putain fait chier j'ai rien dit ne m'écoutez pas dire des gros mots d'affilés plein d'youtube d'oreille ah non j'ai démontisé bon en l'occurrence moi ça m'a je m'en fous de la monnaie youtube moni je suis encore toute façon mineur et je crois que vu la façon dont j'ai configuré cette chaîne elle ne fera jamais gagner d'argent ce qui n'est pas en mal hop là ah merde cohésion du système merde 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 je sais pas combien de gros mots d'affilés bon j'ai hété quand même de trop m'en dire parce que du coup c'est un jour une fois j'ai dû annuler une vidéo juste parce que j'ai dit ton nom dedans c'était très chiant ça s'appelle les risques de youtube de faire de faire du youtube sur quelqu'un qu'on connaît et merde bon je vais clairement le faire de l'autre côté ce piston extender parce qu'il me saoule hop là hop là du coup on peut recompacter celui là ici là ici là peur d'avoir activé un truc en dessous là non c'est bon non c'est bon ok donc bon alors ici on refait notre petit piston extender alors là ah bah non il va toujours pas marcher donc on doit mettre un bloc là notre petit truc là 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 aussi je vais faire ça dans l'autre sens en fait je vais mettre l'activateur par bloc ici là et je vais prendre une dalle alors je n'utilise pas trop les dalles non plus dans le système de retina alors que je devrais en fait je me fais chier à faire des escaliers souvent hyper complexe alors que je pourrais juste utiliser une dalle mais bon faut pas me demander pourquoi je sais pas vraiment je le fais pas c'est tout ça pourrait par exemple éviter que le courant circule trop entre mes blocs de redstone ça pourrait être un truc qui aiderait pas mal ça part il ya des moments où c'est relativement chiant que le courant circule oula où j'ai l'impression que ça mouille mais non c'est juste que oui bon je suis pas non plus un professionnel en système de redstone voilà il ya beaucoup de youtube heures comme tu dis par exemple un moment red kick qui est mille fois plus fort que moi je peux même pas me comparer à lui quoi c'est juste une autre unité de mesure 1 2 3 1 2 3 hop là voilà donc bon mais voilà je peux quand même faire un ou deux trucs d'ailleurs beaucoup de systèmes de redstone que je fais ont des mixtes entre pas des systèmes de redstone puisqu'il n'en fait pas réellement mais entre des astuces d'oreillens sa main et des systèmes de redstone justement comme il s'appelle déjà red kill voilà red kill 24 voilà donc normalement là si j'active ce système ça va voilà ça va me faire ça quand je monte là je suis coincé par ce putain de blocs donc il faut l'enlever voilà on va faire un système pas impossible à faire voilà ça le problème de ce système c'est que il ya de la redstone dans tous les sens donc là qui est sans tout faire foirer c'est dur mais rien n'est jamais impossible et j'ai réussi d'ailleurs dans notre système ça sera sans doute pas exactement la même chose non évidemment alors lui je l'active et de l'autre côté je vais mettre encore un escalier escalier de pierre beaucoup d'escalier alors ça monte haut du coup mais bon tant pis on s'en fout de toute façon hop là d'ici on va l'activer de ce côté là et là on va faire quoi comme type de pulsion elle devra être toujours activé on est d'accord donc on va réinitialiser notre système je dois voir s'y renoncer après mais je pense qu'il n'y aura pas de bord et bah non en bas ça marche pas pourquoi mais c'était là en fait que j'ai les foires alors faudra faire des rallongeurs à pulsions évidemment voilà notre système rend bien dans les gonds ok donc ça sera la position basique corps mon système or en vous c'est d'activer et c'est justement ce qu'il nous faut faut que ça soit activé donc je récupère l'impulsion alors je réfléchis juste entre les escaliers là et ça on s'en fout de qui s'active en premier et lui il doit toujours être activé alors eux doivent être activés aussi après lui c'est le principe d'un système comme ça merde ça va être chiant à faire ça bon ben je vais être obligé de faire comme ça j'ai pas trop le choix merde là faut pas que ça communique du tout sinon ça va faire justement le truc chiant qui s'appelle la pulsion inférieure ensuite lui doit être activé immédiatement il est où juste il est là ok là comme ça normalement donc normalement si j'active mon système voilà je peux mettre des blocs là je peux combler ici mais c'est pas encore terminé évidemment parce qu'il va y avoir un petit détail à régler c'est plus au niveau du style là le système est complètement fonctionné enfin pas du tout en fait non j'ai rien dit il faut il serait fonctionnel avec un levier évidemment sauf que le levier c'est moche et j'aime pas que les trucs soient moches donc voilà le seul problème c'est que ici je crois que eh ben non même pas dans celui là apparemment ça passe ah ben ça passe trop cool donc au final là dans celui là j'ai pas d'obligation de mettre quoi quelques blocs ce soit quelque part enfin c'est évidemment faut plus que pour le fonctionnement du système ne pas mettre de blocs ici quand on fait le cache parce que il va se venir se placer tout seul le bloc ici je rappelle que là là il ya un bloc qui sort donc voilà le système est parfaitement planqué bon il n'est pas ouf au niveau compacticité mais il n'est même pas terminé parce qu'il reste encore des tonnes de trucs à faire niveau à 8 watts des tonnes alors moi d'économie d'énergie ça c'est chiant bon bah pour le coup je vais le finir en une vidéo clairement je vais chercher mon chargeur parce que oui je tourne ces vidéos dans mon lit ok il y a-t-il un problème avec ça pas pendant que je dors évidemment je dois raconter la chambre de mes parents donc ça serait compliqué alors donc on va faire une pièce au dessus maintenant parce que l'objectif ça va être caché grâce à des escaliers logiquement la pièce au dessus enfin grâce à des pistons logiquement je veux dire la pièce au dessus il ya aussi moyen de faire mieux pour la pièce du dessus évidemment le toit je peux le faire je peux le faire à cette hauteur là si j'en veux dire bon là je mets un escalier je vais pas m'occuper de faire le décor mais c'est tout à fait possible de le faire mieux que ça alors il y a deux techniques soit soit on est un escalier là et ça va faire un peu moche parce que l'escalier va pas être caché il ya moyen de le cacher un je vais peut-être me démerder pour le cacher allez quitte à faire un système de redstone compliqué au moins le faire compliqué de ouf hop là donc ici bon très compliqué comme le système de passage qui se cache sous terre mais bon j'ai comme le faire parce que voilà je ferai entièrement